Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Si vous le permettez, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chers parents, parce qu'il y a des gens dans la famille Loizani, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici. Les mots de bienvenue, comme vous le savez, c'est notre pratique, sont toujours donnés par notre présidente, fondatrice, ma chère épouse, Léna Réveillé. Elle va vous dire quelques mots et après nous allons ouvrir la conférence. Vous me permettez de faire une petite introduction. Et nous sommes impatients, bien entendu, d'entendre notre conférencière. Alors, vas-y. Mesdames, messieurs, chers amis, chers professeurs, au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ce centre. J'aime le distance des deux amis. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir une écrivaine et journaliste reconnue au nom de Mme Moulin-Hachim, qui a accepté de venir nous faire part de ses idées et de son engagement pour une nouvelle lecture de l'histoire du Maroc. Je la remercie très vite et je lui dis tout le plaisir que j'ai à la rencontrer ici, dans ce centre. L'ouvrage qu'elle vient de publier, Chroniques insolites de notre histoire, Maroc, des origines à 1907, est une invitation substantielle de revisiter l'histoire de notre pays. Il ouvre sur de larges perspectives dans le temps, jusqu'aux origines plus ou moins connues et dans l'espace euro-méditerranéen et africain. C'est dire pour l'intérêt du thème proposé par Mme Moulin-Hachim pour sa conférence. Il répond à un des objectifs de notre centre, celui de favoriser des débats et des publications. Le Centre Mohamed Hassel-Wazali pour la démocratie et le développement humain vise justement à nourrir un renouveau historiographique, critique de la période contemporaine et notamment de l'histoire du mouvement national. Plusieurs conférences de notre programme ont en effet apporté des éclairages originaux sur l'histoire contemporaine du Maroc. Mais la compréhension du monde contemporain nécessite toujours de remonter plus haut dans le temps. Madame, vous avez pris le risque de proposer des synthèses dont plusieurs d'entre elles interpellent l'actualité. Car, comme vous le dites bien, dans votre avant-propos de l'ouvrage paru, je vous cite, « Comment décrypter lucidement les événements nationaux et internationaux, forger une conscience des solidarités humaines et citoyennes, valoriser et fructifier les acquis, sans les leçons de l'histoire. » Pour ma part, je tiens à signaler et à témoigner que durant les dernières années de sa vie, mon vénérataire, Mohamed El-Hassad Ouazzani, en écrivant ses mémoires et de nombreuses études sur la période du protectorat, était pleinement conscient de l'urgence d'adapter les institutions aux défis du monde moderne. Il estimait tout aussi prioritaire d'introduire des mesures, notamment en matière d'éducation, mesures qui soient amènes à sortir le peuple marocain d'une situation de stagnation sociale, culturelle et économique. A son avis, il était indispensable d'ouvrir les yeux de l'élite et du peuple sur les données historiques qui expliquent l'état d'arriération du pays, ce qui a facilité l'emprise étrangère sur l'État et la société. Il répétait souvent qu'il était urgent que ses concitoyens soient correctement informés des réalités historiques et des attrudes dans le discours de Maroc pour affronter les défis du futur. Les analyses historiques constituent à ces autres une théologie indispensable de l'émancipation de tout un chacun. Elles fournissent ainsi des clés de compréhension de la situation réelle du pays et des perspectives de renouveau. Il a en effet déployé toutes ses dernières énergies à accomplir ses missions de témoignage et d'analyse historique tant qu'il était averti des dangers de l'instrumentalisation de l'histoire à des fins partisanes, idéologiques ou personnels. Il répétait souvent « Le peuple doit connaître l'effet passé et récent du pays. » Il y va de sa liberté et de son évolution dans un environnement mondial en pleine compétition et en pleine mutation. Mon père était un passionné d'histoire et sans doute, il aurait pris connaissance avec le plus vif intérêt de la conférence de ce jour et des chapitres de l'ouvrage de notre conférencière. Je vous signale que toutes les œuvres de mon père publiées, soit 27 volumes, sont répertoriées dans le catalogue des publications de notre centre que nous venons de publier. Elles sont toutes accessibles, y compris le catalogue sur notre site web. Toutes nos conférences-débats sont enregistrées et mises en ligne sur le site Mohamed Hassan Ouazzani, où vous pouvez trouver toute l'œuvre numérisée de mon père. Ceci facilite la tâche aux étudiants, aux chercheurs et à tous ceux et celles qui s'intéressent non seulement à la personnalité de Mohamed Hassan Ouazzani, mais aussi aux problèmes de société et à l'histoire du Maroc. Nous vous invitons à consulter les sites régulièrement et ainsi que Facebook. Enfin, vous savez que le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre. Notre collaboratrice, Mme Fatine Bagada, que nous tenons à remercier pour son engagement et l'organisation de cette conférence, se fera un plaisir de vous procurer une carte de demande. Celle-ci vous permet d'acquérir gratuitement une publication annuelle ainsi que toute la documentation relative à nos activités. Je vous souhaite une séance enrichissante grâce à Mme Mounia Rachim que je remercie sincèrement ainsi que tous les aides qui sont présents. Merci de votre attention. Voilà. Il me revient le plaisir de dire quelques mots de présentation à la recherche conférencière qui avait voulu se libérer pour venir nous entretenir de ce qui lui tient à cœur d'après ce que j'ai pu comprendre. en effet, Mme Mounia Rachim dont je viens de découvrir effectivement la richesse et les approches critiques et son engagement est de ce qu'on appelait autrefois une intellectuelle éclairée. ça n'existe plus beaucoup de nos jours ça fait référence au siècle des Lumières etc. Ouvert aux curiosités transversales universelles celles qui ouvrent l'esprit celles qui ouvrent aux techniques enfin tout ce que nous avions imaginé de ce que le 18ème siècle avait apporté à l'Europe et ces intellectuels éclairés ils ont dû se battre depuis le 18ème siècle jusqu'à nos jours pour échapper aux obscurantines de tous ordres aussi bien en Europe que dans des sociétés très conservatrices puisqu'il y a eu comme vous le savez dans nos pays de développement démocratique et autres nous avons connu des dictatures nous avons connu de tous ordres voire, rouge, brune et maintenant on est dans une sorte de globalisation et on ne sait plus très bien effectivement où l'on va d'où l'urgence mais aussi presque une nécessité intrinsèque que tout un chacun ressent de connaître d'où il vient ses origines non pas dans un sens ethniciste nationaliste recroquillé sur une certaine vision d'un État ou d'un pouvoir mais au fond après tout nous nous venons et on découvre qu'en fait toute société est plurielle vous connaissez ces mots malheureux les français de souche les suisses de souche les marocains de souche alors là vous n'avez pas même pas abordé cette thématique parce que pour vous ça paraît insensé un marocain de souche et où est-vous le trouvé le marocain de souche donc ça montre à quel point ce pays comme tous les pays mais celui-ci particulièrement après vous avoir lu témoigne effectivement qu'en fait il n'y a pas de monopole à posséder un pays un pays reçoit rejette accueille se développe mute se transporte ailleurs pour toutes sortes de raisons ça peut être la famine ça peut être la guerre et dans votre livre évidemment il y a énormément d'effets de déplacement de population bon statistiquement on ne sait pas trop ce qu'il en est mais en fait c'est des phénomènes dont vous parlez c'est-à-dire c'est comme quand on lit la Bible quand on lit la Bible que le nombre de fois que la même tribu a été massacrée alors je me dis mais comment ça se fait qu'il y en a toujours donc voilà c'était récit et ces récits sont souvent mythiques et effectivement c'est la nécessité de revenir dans une approche quand même critique et sereine au fond de cette question qui nous sommes parce qu'il dit tout nous venons c'est pour savoir après tout qui nous sommes et nous sommes que ce soit dans n'importe quelle société européenne que s'agit maintenant dans notre cas que vous avez voulu développer du Maroc c'est de redécouvrir l'infinie richesse de ce pluralisme de provenance d'influence et c'est ça qui est passionnant dans toute cette approche et moi en tant qu'historien des relations internationales j'ai dû me battre effectivement en fait je concerne certaines associations avec des relations de colloques internationaux sur des thématiques importantes et nous avons baigné aussi en Europe ou dans le monde à des approches nationalistes de la part des historiens que de fois on a dû remettre en place certains auteurs intervenant dans des colloques qui disent mais votre cas n'est pas si spécifique que cela pourquoi vous dites tout cela sur votre voisin regardez-le d'un peu plus près il a eu le même problème que vous pensons aux Bulgares aux Rumains aux Grecs aux Bulgares etc. où finissent les Bulgares où finissent les... ben je peux vous dire qu'il y a eu des colloques quand on parle des historiens non, ce bout de territoire est à nous attendez c'est plus compliqué que ça et c'est là où la chronologie peut être importante remontant dans le temps on découvre qu'en fait un espace qu'on croit vous appartenir que vous êtes légitimé à contrôler ça ne vous appartient pas totalement il appartenit à toutes sortes de pouvoirs à toutes sortes d'églises à toutes sortes de cultures des changements de confessions n'est-ce pas imaginez que ce pays ici vivait dans une sorte de culture comme on y connaît bien les égyptiens il y a des milliers d'années alors sous-cours et cette civilisation égyptienne avec ses dieux et ses croyances jusqu'où elle est-elle dans cet espace africain nord-africain ensuite la chrétienté jusqu'où elle est-elle vous dites des choses très intéressantes de ce point de vue-là mais on n'a pas de recherche très précise parce qu'en fait ça a tout semblé avoir disparu de cet espace alors ce qui est fascinant dans votre approche parce que votre titre est un peu faux vous dites le Maroc si je fais un sondage où est le Maroc ? qu'est-ce que c'est que le Maroc ? le Maroc pas celui dont vous parlez mais celui que les gens ont dans la tête c'est les frontières depuis 1956 et elles ne sont même pas totalement définies mais imaginez quand on lit votre histoire les origines du Maroc je me dis ben très bien le Maroc il appartenait à un vaste espace euro-méditerranéen africain jusqu'au pas seulement nord de l'Afrique il allait vers l'Orient enfin bref les cultures auxquelles il a pu appartenir dans le temps et dans ses espaces différents ont été sur les millénaires en fait ont été très changeants et en fait le Maroc que nous avons en tête est un tout petit Maroc aussi bien dans sa façon dont on l'aborde historiquement au mieux on commence peut-être avec l'islam qui arrive pour les uns qui conquèrent pour d'autres qui libèrent et même cet questionnement-là pose problème dans la conscience qu'ont les gens de leur histoire et c'est la raison pour laquelle moi je suis impatiente de vous entendre mais j'ai encore rien dit de vous c'est pas directement parce qu'en fait madame Hachim j'avais sa notice ici pour un petit repère on trouve tout sur internet maintenant est une femme de lettres au départ imaginez qu'elle a fait le thèse le doctorat qui devrait vous avoir amené à en plus de chair en France je ne l'ai pas soutenu vous ne l'ai pas soutenu d'accord sur la courtoisie française et la courtoisie andalouse au Moyen-Âge c'est honne tout ça qui en connait grand chose aujourd'hui n'est-ce pas ça c'est un gros gros travail et en plus à travers quatre troubadours de Languedoc c'est très intéressant vous voyez donc c'est une approche évidemment de la part des jeunes marocaines à l'époque j'imagine quand vous avez tenté ce genre d'études ensuite il a fallu vivre alors vous êtes lancé je ne connais pas du tout votre vie j'imagine dans la communication dans une banque oh quelle trivialité que d'être travaillé dans une banque à mon sens de l'université j'ai bien des collègues et des amis qui me disent oh mon frère j'ai trouvé un job dans une banque excuse-moi mais bon c'est très honorable de travailler dans une banque ça dépend aussi de ce qu'on y fait et puis comment on en sort vous avez travaillé à plusieurs publications caractères enfin c'est sur les sujets qui ont un intérêt national et ou de diffusion nationale et cela est intéressant puis après vous êtes pris un autre risque ce n'est pas un risque alimentaire celui-là écrire un roman écrire un roman c'est écrire un poème aussi on n'en entend rien sur le plan de la survie alimentaire mais c'est c'est un besoin probablement interne pour s'exprimer et sur un sujet sur un sujet très très originel c'est-à-dire on a pris une famille avec ses enfants de cette région le Chahouia et à travers trois générations qu'elle imagine elle avait quelques repères raconté à travers ce microcosme l'évolution de cette société marocaine identifiable qui peut se répercuter sur d'autres cas d'autres régions à l'infini en tout cas qui peut interpeller alors ça c'est déjà extrêmement stimulant ensuite elle s'est lancée dans un travail en général c'est ce qu'on appelle les rats de bibliothèques qui le font vous avez connaissé bien les rats de bibliothèques c'est-à-dire les dictionnaires dictionnaires des noms de familles du Maroc alors bon si on prend le livre jaune enfin le potable le téléphone alors là il y a l'annuaire voilà les téléphones et donc on peut recréer des noms de famille alors elle a fait un énorme travail d'érudition pour rassembler les données enquêter j'imagine parce que les bibliothèques ne donnent pas toujours grand chose et on arrive à créer comme ça moi j'ai été travailler ce qu'on appelle le dictionnaire historique de la Suisse je vais mettre un moment des responsables etc dans ce gros volume ça ne touche pas que les familles mais il y a aussi les familles alors il fallait se battre en comité quelles sont les familles qu'on va choisir l'idée c'est de prendre aussi toutes les communes administratives même celles dont il n'y a aucun truc d'histoire il n'y a pas un clocher dans une mairie donc c'est un gros travail d'érudition mais c'est un travail d'équipe là je crois que vous êtes seul seul bon c'est en même temps quand on est seul parfois mais bon il faut ramer alors ça c'est sorti il n'y a pas longtemps et apparemment vous m'avez dit tout à l'heure que vous en famille ou plusieurs d'entre vous pouvez vous retrouver peut-être furieux en disant elle a oublié de mentionner tes ancêtres etc c'est très risqué les dictionnaires je vais vous dire les correspondances que j'ai reçues par certains pourquoi on a dit ça de mon ancêtre du 19ème siècle c'est tout faux etc bon voilà alors parallèlement à ce travail d'érudition elle s'est aussi lancée dans des médias à faire connaître ses idées d'une émission je crois assez régulière sur Radio Atlantique dans le journal l'économiste où vous faites des éditoriaux un peu de caractère culturel et historique etc il n'y a pas de privilège malheureusement en distance de les consulter avec maintenant l'amélioration de l'internet on peut y avoir plus accès et puis vous avez fait je crois que c'est ça qui vous a fait connaître la plus large publique parce qu'on a un peu inquieté depuis qu'on est là on est très surpris des gens dans la rue qui disent ah oui oui un archi un truc à la télé etc elle a fait une émission pour la chaîne médian en juillet 14 2014 c'est pas mieux sur la route des origines voilà on retrouve votre titre des origines c'est votre obsession et puis par rapport à ça elle a ses activités comment dire socio-culturelles ou socio-académiques en participant à des prix littéraires le prix de la Mamougat qui commence à être bien connu je ne sais pas il est certaine des prix à des auteurs méritants et aux prometteurs et puis le coup dernier donc il est sorti ce livre que je vous conseille vivement à lire à consulter à fréquenter qui interpelle énormément nos connaissances et surtout nos perspectives et ce soit quoi cette le thème de cette conférence nous invite c'est-à-dire vers une n'est-ce pas vers une enfin pour une nouvelle relecture de l'histoire du Maroc qui est une opportunité pour justement nous faire connaître ces perspectives qui vous nourrissent et qui permettent aussi de s'interroger tout à chacun sur après tout qui nous sommes d'où venons-nous où pouvons-nous aller où est-ce que les indices où on risque d'aller sont prometteurs ou pas alors alors chère madame voyez tout le plaisir que j'ai eu à déjà découvrir votre richesse et sans doute maintenant à vous écouter et à la suite de la conférence on aura le droit sans doute à des débats des questions vous avez la parole merci c'est ma chou c'est ma chou merci merci